Salut à tous, c'est Cyril71, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. En ce jeudi 7 mars 2019, je viens vous faire un petit bilan du second fort coup de vent qui a concerné une partie de la France hier. Malheureusement, je n'ai pas pu vous filmer car il faisait nuit au moment des plus fortes rafales ici sur mon secteur. Donc ça ne servait à rien à part le bruit du vent qui tapait contre les murs. Une vidéo n'était pas vraiment l'idéal dans ces conditions. Donc vous ne verrez pas de vidéo de ma part concernant ce fort coup de vent. Mais en tout cas, j'ai bien été concerné avec un pic d'ailleurs qui a été atteint entre 1h et 2h du matin. Des rafales autour des 100 km heure relevées ici sur mon secteur en 90-100 km heure. Donc quasiment la même intensité que la tempête Freya. Alors cela a commencé hier en fin d'après-midi pour mon secteur avec des rafales de vent autour des 60 km heure. Ensuite, c'est monté jusqu'à 70 à 80 km heure entre 17h et 19h. Et puis en cours de soirée, on a eu une petite accalmie entre 20h et 23h à peu près. Et puis soudain, entre 1h et 2h du matin, j'ai entendu ce renforcement du vent. Très brusque rafale, accompagné également de pluie. Et donc comme vous pouvez le voir sur la carte là, il y a un moment donné, on voit apparaître sur le Mont-Saint-Vincent, sur la station météo du Mont-Saint-Vincent, 122 km heure. Donc ça a été très violent là-haut, on a dépassé les 100 km heure. Moi je suis en bas du Mont-Saint-Vincent, donc forcément le vent a été moins fort. Ce qui donne à peu près des valeurs autour des 95 à 100 km heure pour mon secteur. Donc voilà ce que je pouvais vous dire en concernant ce fort coup de vent. Un peu déçu de ne pas pouvoir filmer, mais bon c'est comme ça. En tout cas, ça a été encore une nouvelle fois une belle petite tempête. En tout cas, un très fort coup de vent. Et puis, ça continue un petit peu à souffler aujourd'hui. On a des rafales autour des 60 à 70 km heure relevés depuis ce matin. Et ça souffle également assez fort du côté du nord du pays. Notamment en cours de cette journée de jeudi. Voilà donc pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Alors, dans les prochains jours, je n'ai pas grand chose à vous dire, à part qu'il va pleuvoir. De bonnes précipitations attendues pour ce week-end. Mais, a priori, il n'y aura plus de coups de vent et de tempête pour l'instant. En tout cas, à suivre pour la semaine prochaine. Avec peut-être de nouvelles dépressions importantes. En tout cas, c'est sûr et certain, cette période perturbée semble interminable en ce mois de mars. C'est une bonne nouvelle. Notamment pour la nature, mais également pour notre passion. Avec également les premiers orages d'ailleurs. Je vais finir là-dessus. Des orages d'ailleurs qui ont eu lieu sur certaines régions. Notamment quelques départements du sud-ouest et du centre-ouest. C'était le cas en direction du Limousin et une partie de la région centre. Quelques impacts. Quelques orages. Assez violents d'ailleurs, par endroits, accompagnés de fortes bourrasques de vent. Voilà, donc c'est une bonne nouvelle. Ces premiers orages qui se sont formés grâce au conflit de masse d'air. Que je vous ai parlé dans une de mes dernières vidéos d'ailleurs. Avec ce flux de sud-à-sud-ouest qui a apporté ce conflit de masse d'air. Voilà, donc j'en ai terminé pour cette vidéo cette fois-ci, c'est sûr. Et je vous souhaite donc à toutes et à tous une bonne fin de semaine. Et je vous dis à très bientôt. Sous-titrage ST' 501